Je ne suis pas pilote de motocross, ça je ne risque pas de l'oublier Mais je le rappelle quand même, il ne faut pas s'attendre à me voir franchir des gaps de 6 mètres Et à m'envoler à 4 ou 5 mètres de haut sur des bosses, ça n'arrivera pas Aujourd'hui je suis boulevard Voltaire chez Mays, le garage électrique Pas pour essayer une moto conventionnelle on va dire, traditionnelle ou même un scooter Mais pour essayer cette sur-run ultra bi, c'est bien ce qu'on voit à l'image C'est bien une motocross mais homologué route, il y a une petite plaque à l'arrière, c'est un équivalent 125 Oui, 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 je vais rouler en motocross en ville Et c'est excellent, je trouve ça aussi décalé que de rouler en custom ou sur une autre machine qui n'est pas faite pour ça Il y a juste une petite crainte, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir quand je suis arrivé Et que les pneus Starcross 6 Michelin ont l'air très très vénères, des gros crampons Et ça pour l'adhérence sur le mouillé, ça me fait un petit peu peur On va détailler la fiche technique tout de suite Il y a eu juste deux modifications sur cette moto, c'est aux extrémités, ça concerne les roues A l'avant, on a une jante de 21 pouces avec un pneu de 90 de large Un Michelin Starcross 6, je le disais A la place d'une jante de 19 pouces avec un pneu de 80 de large Et à l'arrière, à la place d'une jante de 19 avec un pneu de 90 On a une jante de 18 avec un pneu de 110 A part ça, elle est full stock Alors j'ai pas trouvé toutes les infos On a un frein à disque unique à l'avant avec un étrier double piston Tout ça au bout d'une fourche inversée dont le débattement est de 290 mm Au milieu on trouve un cadre alu avec une batterie d'une capacité de 4 kWh Qui fonctionne sous 74 volts comme le moteur Qui a une puissance nominale de 6 kW Et une puissance maximale de 12 kW et demi Avec 440 Nm de couple On le voit ici en bas, il y a écrit sur Run dessus Avec ses trois petits fils orange qui partent sur le côté C'est très joli On promet une autonomie de 140 km à 40 km heure Ce qui est purement théorique Puisque ça dépend de beaucoup de conditions Comment on accélère, comment on conduit Des conditions météo, est-ce qu'il fait froid, etc Donc voilà, tout ça est à prendre avec des pincettes Elle fait seulement 88 kg C'est incroyable, mais c'est vrai La selle, je n'ai pas trouvé sa hauteur Mais on va voir si mon mètre 73 est à l'aise dessus Transmission par chaîne A l'arrière, pareil, frein à disque Étrier, deux pistons Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Elle est proposée à 7 890 euros Avec 900 euros de bonus La batterie, on promet également Une vitesse de plus de 90 km heure Alexis, le patron qui me fait le plaisir De me prêter cette moto L'a poussée à un petit peu plus de 100 km heure Donc ça a l'air fidèle au papier Ok, donc elle s'écrase La suspension arrière est super souple Et donc mes deux pieds touchent quasiment par terre Tous les deux C'est bien, je devrais manger un petit peu plus à la cantine Et j'arriverai à toucher parfaitement le sol Le contact est mis, l'écran LCD s'est animé Et on a juste à activer cette petite gâchette Où il y a marqué Ready Une petite lumière me dit que je suis prêt à y aller Et effectivement, c'est parti Alors comme avec tous les pneus à gros crampons Quand on roule au ralenti Ça vibre comme si on roulait sur des pavés Et c'est pas à ce rythme là que c'est le plus agréable Avec des tout petits leviers de frein Ils sont minuscules Alors on n'a pas de pédale de frein On commande chaque frein avec un levier Et pour commencer, je me suis mis en mode éco Il y a trois modes Le mode éco, c'est le mode le plus cool On a ensuite le mode drive Et après on a le mode sport Que je viens d'activer pour voir sur l'écran Et alors ce qui est super ludique Et que je n'avais jamais vu ailleurs Mais c'est vraiment une bonne astuce à prendre C'est que ces trois modes Ils se dirigent juste avec ce joystick Au milieu, c'est le mode éco Qui s'affiche au milieu de l'écran à gauche Si on baisse le joystick On va dans le mode qui est affiché en bas C'est le mode drive Et si on lève le joystick C'est le mode sport Et je trouve que c'est bien Un bouton, une fonction Donc ça c'est cool Pas besoin de naviguer comme ça Dans un menu C'est vraiment excellent Et cet écran, je ne m'attendais pas Ce qui soit aussi complet Je m'attendais à un écran Type ce qu'on trouve sur les super modes Par exemple chez Husq ou KTM Et en fait il y a beaucoup plus d'infos Que ça On a la vitesse au milieu On a le pourcentage de charge de la batterie A la fois en vrai pourcent Donc là il y a 74% Et pas 80, 60 ou 40 Voilà C'est assez précis Et c'est aussi divisé en briques En haut En 5 briques Donc très très bien Très précis On a aussi l'affichage De l'antiderapage Le contrôle de traction Sur 3 niveaux Le totaliseur Le mode éco Et la température De la batterie ou du moteur Il faudrait que je pose la question à Alexis Tiens en rentrant Et une horloge Tout en haut à gauche C'est incroyable Qu'on arrive à mettre autant d'infos Sur un si petit écran Je trouve Les indications à la fois Toutes petites Mais très très claires Très lisibles Vraiment Ouais A 3 Entre 3 et 5 km heure Bah 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 On a l'impression d'avoir des pneus hexagonaux Tellement ça secoue Alors le mode éco Il va me servir aujourd'hui Parce que Comme je le disais par terre C'est tout mouillé Et donc j'ai pas envie Même si le contrôle de traction Est là pour rattraper le coup J'ai pas envie de Partir de l'arrière Et on est bien Tranquille En mode éco On se déplace déjà plus vivement Qu'avec beaucoup d'autres véhicules 125 Et 7900 euros Je trouve pas ça abusé Quand on se souvient par exemple Qu'une 0FXE 7.2 Coute 14 000 euros Je crois Entre 12 et 14 000 euros Donc là c'est deux fois moins cher Et le côté décalé Et là aussi Pas parce qu'on est sur un deux roues Au look futuriste Comme la 0 Mais parce qu'on est sur une motocross Qui est vraiment sortie De la piste Oui je parle tout seul Oui c'est vrai Sortie de la piste tout terrain Tu vois Tu vas t'amuser sur le champ de bosse Après tu rentres chez toi Tu fais ta liaison par la route Même si c'est pas le plus agréable Ça se fait Si t'as pas de remorque T'es bien Tu rentres comme ça Avec mettons même si on a 80 km d'autonomie Ou 70 km d'autonomie Ça va Et le gros avantage aussi Parce que Forcément on a peut-être pas beaucoup D'autonomie restante Après une bonne session tout terrain C'est que le chargeur de batterie Est embarqué sur la moto Il y a un logement Sous la selle Alors il n'y a pas Une masse de place On n'aura même pas de quoi Mettre un portefeuille dessous Alors on peut mettre Quelques outils cela dit Mais on a donc le chargeur Et on peut se recharger Comme ça N'importe où Tu te branches Sur un arbre Et tu te recharges Non mais voilà Ça veut dire que Tu peux aller tranquillement En aller simple Quelque part Faire ta session Et puis Te remettre du jus Juste de quoi rentrer chez toi Donc ça c'est bien Pas transporter le chargeur Dans ton sac à dos Ah ouais Le mode éco Il te bride à 50 Bah c'est cool en ville Moi je suis poigné dans l'angle Et la moto n'ira pas plus vite Donc je n'ai pas à surveiller mon allure Et donc pas à quitter La route des yeux Ah c'est fermé ça Et appuie sur le kill D'accord Et bah c'est très très bien On va passer en mode drive Et voir la différence Parce que la route Maintenant est séchante Donc Elle est en train de sécher Elle n'est pas séchante Ça sert à rien d'approcher sa tête Pour sécher ses cheveux C'est pas ce que je voulais dire Un des dangers de cette moto aussi En plus des glissettes sur le mouillet Je pense que c'est le vol Il y a certains endroits Certaines villes Où je n'irai pas avec cette bécane Parce qu'après Tu te la fais voler Et puis tu verrais des gens Faire du E-cross bitume Du cross bitume électrique Et pas trop Pas trop trop en vie quoi Donc c'est vrai que c'est un truc Aussi à prendre en considération Parce que c'est un très très joli jouet Et je pense qu'il y a plein de personnes Qui saurait en faire Bon usage Alors je rappelle également Ça me fait penser Que je ne suis pas pilote de motocross Ça je risque pas de l'oublier Mais je le rappelle quand même Faut pas s'attendre A me voir franchir des gaps De 6 mètres Et à m'envoler A 4 ou 5 mètres de haut Sur des bosses Ça n'arrivera pas Déjà parce que Je n'ai pas les compétences Évidemment Mais aussi parce que Ma caution est sur le bureau Du patron Et que je n'ai pas envie De perdre comme ça Plusieurs centaines d'euros Sur une bêtise Par contre Je vais bien aller en forêt Demain avec Alors dans le montage Ça sera tout de suite Évidemment C'est la magie des vidéos Mais oui oui Je vais bien aller en tout terrain avec Parce que je me sens Suffisamment en confiance C'est un petit peu large ici Super Merci Le fatbar rental Est un petit peu plus large Que mes épaules C'est pas le plus évident Pour se faufiler Mais ça se fait quand même J'adore J'adore De comportement Tu peux pas Tu peux pas Ignorer que c'est une motocross Tu peux pas C'est léger C'est agile C'est maniable Et tu peux Te déhancher comme ça Pour faire passer la moto Pardon Désolé Ça a touché Ou pas d'ailleurs Super plaisant T'as l'agilité Que tu ne retrouves nulle part ailleurs Même sur un super mot T'es pas à ce niveau d'agilité C'est un peu comme si tu dansais Avec la moto Et c'est un peu ce qu'on retrouve Notamment Quand tu fais du vélo Si t'as des bonnes cuisses Et que tu pédales bien fort Tu peux en arriver à te faufiler Comme ça Faufiler Et je mangerais bien de la viande J'adore J'adore Effectivement Le mode drive Est bien plus pêchue On a des reprises Qui sont loin d'être aussi molles Que le mode éco Et il faut presque se réfréner Pour pas faire de bêtises Pas mettre poignet dans l'angle Et que la moto Parte plus vite Que ce qu'on veut On a un mode très très vif Et alors je me demande Ce que le mode sport va donner Boum Cette voiture Faut pas la toucher C'est la police Et alors justement Je viens de passer le mode sport Ça tombe super bien Avancez Broyant entre deux Citroën Triste fin Le freinage c'est vénère Alors pas aussi vénère Que les freins béringés Du prototype d'Abb Que j'avais essayé Mais c'est très très performant Il y a du mordant Oui C'est ça que j'aime avec l'électrique C'est que tu peux jamais Rester dans une situation Un peu défavorable Tu sens un petit danger Boum Tu t'éclipses C'est fini T'es plus là Et ça c'est trop bien Trop trop bien Oh la patate Tu peux même pas Tourner un tout petit peu La poignée Sans qu'il y ait de réponse Il n'y a quasiment pas De course morte Sur la poignée d'accélérateur Et ça incite Grandement à déconner Ce qui est très mal D'un point de vue de la loi Mais très bien Pour le fun Ressenti On a une petite hésitation De l'avant Pas une hésitation Vraiment Mais par contre Tu sens que Il y a une vivacité A l'avant Qui est incroyable Incroyable Et presque flippante Parce que Quand tu roules Sur les joints De la route Comme ça Avec une moto normale Un pneu De 110 120 A l'avant Ou plus C'est vrai que Tu passes dessus Mais T'es stable Tu continues Et tout Là nickel Là la moto Se met à bouger Intégralement Donc restons vigilants La chaîne est beaucoup moins bruyante Que ce que je pensais Parce que sur certains modèles Notamment chez Super Soco On a des transmissions Par courroie Et chez Live Voyeur Également Donc ça c'est bien Ça va bien Avec l'électrique On n'a pas Tout le frottement Des maillons De la chaîne Qui se fait entendre Et ça c'est vrai Que c'est bien Bonne surprise aussi Sur le silence Des pneus Très très silencieux Il ne résonne pas Malgré la taille Des crampons Et c'est super reposant A l'oreille On a un petit bruit De fonctionnement Un peu comme Comme ferait une cascade De pignons Par exemple Mais sinon C'est nickel J'adore J'adore Je rigole aussi Parce que Je pense que Ça me ferait beaucoup rire De voir quelqu'un Passer en motocross Dans un milieu urbain Comme ça Parce que C'est pas C'est pas habituel C'est complètement hors contexte Et je trouve que C'est génial C'est génial Alors c'est un joli jouet Il faudrait Pour des raisons pratiques L'avoir en plus D'une moto Plus conventionnelle Mais le fait est Qu'on peut quand même Rouler avec Dans un certain confort Alors oui La selle N'est pas très large Et du coup On a pas beaucoup de surface Pour répartir son fessier Mais elle est pas désagréable Elle est pas plus inconfortable Qu'un super mot Thermique Évidemment Ici on est dans un cas Un petit peu particulier Parce qu'on a des pneus Donc à crampons Assez proéminents Et ce type de gomme A tendance à s'user Vitesse grand V Sur le bitume Comme par exemple Les TKC 80 Qu'on voyait beaucoup Sur pas mal de préparations Avant Ça se ronge Vraiment très très rapidement Je ne dépasserai pas Là je suis à 83 km heure Donc la vitesse continue à augmenter Mais pas aussi vite Que sur mon départ au feu Par exemple Évidemment Il va falloir être Un petit peu patient Monsieur Mais je ne suis pas ridicule Le fait est que Je ne me fais pas doubler Dangeusement Et que je tiens Le rythme Face aux autres véhicules Il n'y a pas de problème Sauf que moi J'ai un deux roues Qui déchire J'adore J'adore Les pneus ne font pas de bruit En fait Les pneus on ne les entend pas Même quand on décélère Ce n'est pas perceptible Ils ne font pas plus de bruit Qu'un pneu routier En fait Et ça Monté justement Avec des pneus Super mode Ça serait Mais de toute beauté Moi au début Je voulais essayer Une autre machine De la gamme Je voulais essayer La Lightbee Qui ressemble Grosso modo Un vélo à assistance électrique Si on veut être Un peu méchant Mais le temps passant Et Alexis M'ayant fortement Influencé Je me suis dirigé Vers l'Ultrabee Qui est situé Au top De la gamme Il y a aussi La Stormbee Chez Surrun Là Alors là C'était hyper piégeux Parce qu'il y avait Du sable et du gravier Par terre Donc je préfère Passer C'est un orange Un tranquille Plutôt que de piler De me mettre par terre Je ne l'ai pas dit Il y a aussi une prise USB Qui ici Rétro éclairée en bleu Au cas où tu la rates Mais c'est vraiment Comme un vélo Un gros vélo C'est hyper tranquille Je suis vraiment bluffé Par la hauteur de selle Parce que c'est toujours ça Avec les motocross Quand tu les vois exposés Béquillés Forcément La fourche Et la suspension Se détendent Et donc ça fait Des hauteurs de selle Vraiment vertigineuses Et tu te dis Non mais moi Départ à un pied Je ne sais pas faire Je ne suis même pas de ce monde là Et là Là ça se prend en main Tranquille Je suis à 1m73 Pour rappel Et mes deux pieds Sont Tranquilles par terre Mais c'est vrai Qu'à une jambe Comme ça En plus On a un petit peu le look Je pense qu'on va couper ici Je vais traverser Maison à le fort Et aller la ranger Dans mon garage Et on se retrouve tout de suite Pour la partie en forêt Pour moi c'est demain matin Ça va être long d'attendre Mais dans la vidéo C'est tout de suite Et ce que j'ai dit Que la charge Était atteinte en 5h Et même un petit peu moins Je crois que je ne l'ai pas dit Et bien je le dis Maintenant on va en forêt Boum Alors pour l'instant Je suis en mode E Comme ça Je n'ai pas une accélération De dingue Et ça me permet De me familiariser Avec le grip Et les conditions D'adhérence Ouais ça veut revenir Parrière Sans être dangereux On va se concentrer Sur le levier de gauche Vu que c'est le charrière Ouais Nice 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 C'est comme si j'étais Avec mon VTT Mais avec des très très Gros de pistes Très très puissantes Je pense que je peux même Passer en mode D Voilà Ça sera bien J'aurai un petit peu plus d'allonge L'accélération se cap Pour en vite C'est clair Sachant qu'il a énormément plu hier Et avant-hier A gauche C'est un chemin type Forêt maléfique de Disney On va aller à droite Je crois que ça va au même endroit Et qu'il a énormément plu hier Donc c'est tout descendu Et normalement Avec ce chemin là Avec ce chemin Ça ne devrait pas poser de problème On va aller bien On va partir en ligne droite Hyper simple Les suspensions travaillent super bien Je n'ai pas dégonflé les pneus Je reste avec mon réglage de route Et ça se passe Ça se passe super On va partir On va partir de la végétation Ça traque et ça traque Et ça grimpe On est tranquille à 25 Et ça monte Un peu flex sur les genoux Pour encaisser Les gros trous Ça le fait grave Il y a un énorme étang en bas On ne va pas aller dedans Par contre Je vais redescendre un petit peu Et c'est génial Tu regardes où tu veux aller Et c'est parti Et là Je regarde juste Ouais C'est bon C'est bon Ça gigote Ça gigote du derrière On voit mon ornière Oh punaise Mon pauvre jean Je suis repeint Aïe 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 Des petites traces de pneus Qui mènent Jusqu'en bas du champ Ouais Ça fait quand même Une petite ornière J'avoue J'avoue Excellent Je dois en avoir aussi Dans le dos je pense Ready Ready C'est trop bien Il va être hyper sereinement Je crois que tu t'avais à l'autre Il est difficile Hyper serein Parce que les pneus S'enfoncent De 3 cm Dans la piste Et franchement Rien à craindre Et ça repart Il y a des sentiments Tout derrière Rien qu'il ne soit Maîtrisable Avec même Le peu de De skips Souterrain Que j'aime Il y a une motocross Qui est passée par ici Mais une motocross Silencieuse Et pas polluante Donc c'est bien C'est pas non plus Le gros deux temps Qui tâche Avec son nuage bleu Oh là là Oh là là Floc Floc Que ça fait Je sais pas si on l'entend Mais Floc Floc À bloc Oh punaise Ça fait à peu près ce bruit là C'est une sorte de De marécage Sans l'odeur Mais c'est marécageux Il n'y a rien d'autre à dire J'aurais pas emmené Une autre moto ici Peut-être Peut-être Une ténéré T7 Avec Les rallye Scorpion STR Des scorpions rallye STR Je me sens jamais De l'ordre du nom Ça c'est des pneus Qui grittaient bien Mais une autre moto que ça Non On dirait Floc Floc Là c'est bien Floc Floc À gauche Il y a un étang À gauche il y a un étang On n'y va pas Regarde un petit blocage De roue arrière Allez Ça dérive Un petit bout Bon point Allez Je crois On meurt C'est génial Ça me fait presque croire Que Je suis bon En tout terrain Wouhou Yeah Wow Méga ornière Mais la route 21 pouces Ça franchit ça Antidou Antidou Yeah Et là Et là Ce petit tour en forêt Ça a consommé Combien ? 5% de batterie Je ne l'avais pas dit hier Mais la batterie Justement Elle est amoisible Et pour venir ici J'ai fait l'aller-retour Tout à l'heure Par la voie express À 90 km heure On consomme Deux fois plus Qu'à 50 km heure Et l'autonomie Fond comme neige au soleil Certes Elle a la capacité De rouler À allure De voie express Mais par contre L'autonomie N'aime pas du tout ça Zit zit Il faut le serrer Pour que je le prenne Yeah Je suis vraiment Repin Mais c'est quoi ça Repin Ça valait le coup Ah laisse tomber Trop bien Bon voilà pour la surrun ultra bi Peut-être que je ferai la storm bi un jour Et peut-être la light bi aussi Mais celle-là Géniale Géniale Chicitour Gris Peut-être shore Où ENDP Petite À 1 2 3 4 C'est parti. C'est parti.